Se rapprochent et les fournisseurs se préparent pour la grande fête, durant laquelle la gastronomie occupera une place centrale. Les ailerons de requins constituent un mets très recherché et aussi très contesté. Les défenseurs de l'environnement appellent à mettre fin la barbarie qui coûte la vie à des centaines de milliers de requins chaque année. Le commerce des ailerons a été retiré des rues de Hong Kong, mais des photos récentes ont révélé que la vente de ce produit n'a pas diminué pour autant. Sur ce toit d'un immeuble de Hong Kong, des milliers d'ailerons de requins sèchent. Ce genre d'image alimente la colère des défenseurs de l'environnement. Selon un militant qui s'est rendu sur place, près de 15 à 20 000 ailerons de requins sont traités sur ce seul site. Avant, ils séchaient les ailerons dans la rue, mais cela a créé un mouvement de colère public. Ce n'est pas bon pour le tourisme et les touristes qui viennent en ville de voir tous ces requins morts dans la rue. Alors, visiblement, ils ont essayé de cacher leurs mauvaises actions en montant sur les toits. Les ailerons de requins sont une spécialité de la cuisine chinoise, mais selon les défenseurs des droits des animaux, le traitement des requins est inhumain. Des vidéos de pêcheurs coupant les ailerons de requins fraîchement attrapés avant de les remettre à l'eau ont déclenché la colère. L'interdiction de produire et de consommer des ailerons de requins a été demandée. Mais la pratique reste légale à Hong Kong, en dehors de certaines espèces protégées. Mais selon ce commerçant, cette pratique n'est pas aussi terrible qu'on ne le pense. C'est ce que les étrangers pensent. S'ils ont pris la chair de requins, pourquoi ne pas utiliser les ailerons ? Le requin est mort de toute façon. Certains disent que l'animal est rejeté à la mer après qu'on ait coupé leurs ailerons. Je ne pense pas que cela soit vrai. Il y a juste eu ce genre de vidéos. Les requins vivent plus longtemps que la plupart des poissons et se reproduisent plus lentement. Ce cycle de reproduction plus long rend l'espèce vulnérable et proche de l'extinction. Il s'agit surtout de l'impact global sur l'écosystème. Si l'on élimine un prédateur comme le requin, l'effet boule de neige sur l'écosystème sera sans précédent. Hong Kong est l'un des plus grands producteurs d'ailerons de requins. La demande locale diminue, mais la demande en Chine continentale augmente rapidement. Les prix sont aussi très variables. La livre d'ailerons de requins peut coûter de 50 dollars à plusieurs milliers de dollars.